Bonjour à tous, ici Trollol, toujours pour l'alliance entre la Toyor et la Maroc. On va continuer cette série de tutos. Et cette fois-ci, aujourd'hui, on va s'attaquer à la faction du Premier Ordre. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le Premier Ordre ? Quelques petits points clés pour éclaircir. De base, ils constituent dans la Grande Arène une excellente défense. Ils sont requis pour aller chercher l'EGL Supreme Leader Kylo Ren. Ils sont tous relativement faciles d'accès, c'est-à-dire qu'ils ont assez rapidement monté cette étoile pour peu qu'on s'y investisse un petit peu. Et il y a une flotte puissante à la clé. La flotte qui est obligatoire pour débloquer SLKR vous permet de battre tout de même le malveillant et le négociateur. Donc, ce n'est pas un point à négliger lorsqu'on n'est pas forcément dans une bonne guilde qui ne fait pas Geotibi et qui ne nous permet pas de farmer ces deux vies sous-légendaires. Donc, les farms, ça dépend des personnages. Il y en a qui vont être farmés en boutique, en cantina ou encore dans des combats difficiles. Donc, voilà comment va se présenter la vidéo. On va commencer par expliquer un petit peu le gameplay du premier ordre, de manière générale, comment ça se joue. On fera ensuite une présentation des personnages, mais une présentation qui sera exhaustive, un petit peu en profondeur. Donc, la vidéo sera un petit peu longue, mais ce n'est pas grave. Ici, c'est vraiment fait pour que vous puissiez avoir toutes les clés en main et bien comprendre comment fonctionne cette fonction. Je vous ferai, après, je vous présenterai ma tier liste des personnages. Donc, c'est un langage que moi. Or, GL, donc SLKR n'est pas compris à l'intérieur de ces explications. Et enfin, des compositions possibles d'équipes avec les dix personnages qui composent la faction. Donc, tout d'abord, le gameplay. Comment ça fonctionne ? Le premier ordre tourne autour d'un effet bénéfique qui s'appelle l'avantage. L'avantage, c'est quoi ? C'est l'effet qui vous permet d'avoir, à coup sûr, un coup critique, sauf si l'adversaire vous attaque à l'immunité au coup critique. Dans ce cas-là, l'avantage n'est pas consommé et dure un tour de plus. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas expliqué dans le jeu, mais c'est important de le savoir. Donc, tous les personnages vont jouer autour de cet avantage et vont en gagner des bonus différents selon qu'ils ont ou pas l'avantage. Donc, le gameplay en soi du premier ordre est assez simple. Après, c'est justement aussi ce qui en fait un petit peu, parfois, ce qu'on pourrait dire, sa fragilité. Parce que pour peu que l'on soit capable de mettre, par exemple, l'immunité au buff ou autre, on va très rapidement être capable d'handicaper les équipes du premier ordre. Donc, sans plus attendre, passons directement à la présentation des personnages. Alors, il n'y a aucun ordre particulier au niveau de la présentation. J'ai fait ça un petit peu au hasard, au fur et à mesure. Donc, les images que vous pouvez voir sont tirées toutes du site swgoh.gg et vous pouvez y avoir accès totalement gratuitement. Donc, je me permets d'utiliser leurs images parce qu'elles sont très explicatives. Donc, concernant le premier, l'exécuteur du premier ordre. Donc, ce que vous voyez en chiffres à gauche, ce sont les stats maximales à partir du moment où il est G13. On va partir de cette base pour avoir, notamment, traité la question de la vitesse des personnages. Et comme vous pouvez le voir, l'exécuteur, il a une base de vitesse qui est extrêmement lente. Le personnage est assez simple. Il tourne autour, lui, il est là pour faire des dégâts. Et comme Grievous, les dégâts sont basés également sur sa santé maximale. C'est très important. Donc, en fait, la particularité de ce personnage, c'est qu'on va non seulement essayer de maximiser ses dégâts, mais surtout sa santé maximale pour qu'il puisse bénéficier de ce fameux, avec l'ordre total, de la santé maximale qui gagne un bonus d'attaque de 5% par rapport à cette santé. Ça peut monter très très haut, mais en soi, le personnage est assez simple. Et comme il n'apporte pas énormément à l'équipe en soi, c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est un petit peu dommage de ce personnage. Alors ensuite, on va attaquer l'officier du premier ordre. Alors lui, c'est particulier. Donc, comme vous pouvez le voir, là, par contre, 165 de vitesse, c'est tout à fait honorable. C'est un personnage de soutien. Ce personnage, avant l'arrivée du soldat site et de Hux, dont on parlera par la suite, il était obligatoire. Alors, il est très utile, parce qu'on peut le voir avec son ordre de marche. En fait, il donne un tour gratuit à un de ses alliés et il donne l'avantage. Il gagne aussi un bonus d'attaque et il lui retire tous les debuffs si jamais vous lui mettez l'oméga, tout en donnant un bonus de ténacité pendant deux tours. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de jouer un petit peu, de faire tourner les personnages. Et par exemple, si on prend l'exécuteur qui est très lent et l'officier qui est très rapide, l'officier peut tout simplement donner son tour directement à l'exécuteur. Après, il ne faut pas oublier quand même aussi que son attaque spéciale 2, donc son tir, réduit, si jamais vous mettez l'oméga, tous les cooldowns du premier ordre de 1. Alors ça, c'est extrêmement fort. En plus, ça ne demande qu'une oméga. Donc c'est un personnage qui est vraiment intéressant. Vient ensuite le pilote du premier ordre des forces spéciales. Donc celui-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Son kit est assez simple. Il n'est pas super fort. Aujourd'hui, il est même mis un peu de côté. Son utilité, en fait, elle remonte juste parce qu'il a un vaisseau. Et c'est à peu près tout, en fait. Après, il fait partie des personnages les plus simples à farmer parce que vous pouvez la voir. Il tombe systématiquement, soit lui, soit les plans de son vaisseau, dans la boutique des jetons de guildes. Et donc, rien de dire en plus là-dessus. On passe au suivant, qui est le pilote classique. Alors lui, il est un peu plus fort déjà de base que celui des Special Forces, alors qu'il est plus ancien. Parce que, non seulement aussi, il a également un vaisseau, mais surtout, son attaque de base, c'est un double tap. Et on sait à quel point les double taps, c'est fort. Quand on se réfère, par exemple, à un solo. Ce qu'il y a, par contre, c'est qu'il n'y a pas ce système dans le premier ordre, autant qu'avec la team rebelle, ce système de gain de jauge de tour. Donc, c'est pareil, c'est à peu près le même souci qu'il a, en plus d'être assez lent, c'est en 48 de vitesse, on ne va pas dire, c'est quand même assez lent. Avec l'exécuteur, c'est qu'il est là pour taper. Et après, contrairement, par exemple, à l'officier qui retire les debuffs et tout, il n'apporte pas grand-chose en synergie à la team en elle-même. Bon, bien ensuite, alors, le Stormtrooper du premier ordre. Alors, lui, au début, on pourrait penser que c'est un personnage assez mauvais. Mais en réalité, pas du tout. Pas du tout, pourquoi ? Parce que sa basique est tout à fait utile, d'accord ? Il retire de base, avec son Omega, tous les boeufs sur la cible d'adversi, il a l'avantage. Grosso modo, il aura tout le temps. Son tonte lui donne de la jauge de tour, ainsi qu'un bonus de défense à toute l'équipe. Et en plus, il retire tous les debuffs qu'il a sur lui-même. Et ça, c'est utile, parce que justement, comme c'est un personnage qui est assez lent de base, il est possible qu'il y ait des debuffs qui arrivent dessus. Sa Zeta, elle est très très bien, mais elle n'est pas obligatoire. Elle est très agréable, parce que, comme vous voyez, il a 65% de chances de contre-attaque. Et quand il utilise sa capacité, là, c'est sa Zeta, il a 50% de chances d'appeler un allié. Et qui infligera 100% de dégâts, parce qu'on va le jouer dans une équipe du premier ordre. Et en plus, ça lui donne l'avantage. Pourquoi c'est utile ? C'est parce qu'en fait, la capacité, il faut bien savoir, les mots sont très importants dans Star Wars Galaxy of Heroes. Et là, c'est que la capacité, donc sa basique, sa contre-attaque, est une capacité. Donc ça veut dire que même lorsqu'il va prendre des dégâts, s'il contre-attaque, il a 50% de chances d'appeler un allié en renfort. Et bien, ça, c'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout. Il peut y avoir des synergies qui sont très intéressantes. Donc, Zeta est pas obligatoire, mais si vous pouvez l'avoir, si jamais vous avez un moment pour lui mettre, et bien, ça sera le bienvenu. Donc, maintenant, personnage suivant. Alors là, l'un des personnages les plus puissants de la faction, on va parler du général Hux. Donc lui, en fait, c'est un petit peu le personnage qui est venu et qui a supplanté l'officier du premier ordre, tout simplement parce qu'il est meilleur en tout. Il est meilleur en tout, c'est un des trois chefs possibles du premier ordre, exclut le GL qui est le reine. Donc, sa basique est tout à fait classique. Par contre, lui, c'est le seul personnage qui dispose de ce qu'on appelle un mass swarm, donc ça veut dire qu'il va appeler tous les membres du premier ordre à taper une cible. Alors, c'est ça qui est assez incroyable. Si jamais il a l'avantage, non seulement il retire tous les bœufs de la dernière scène, mais en plus, il appelle tous les aïeux du premier ordre qui font pas rien, ils infligent non pas moins de dégâts, qui est le cas pour 90% des appels assistés dans le jeu, mais eux, ils infligent 25% de dégâts en plus. Ça, c'est pas rien. Ça, c'est assez fou. Et enfin, son devuves shim, comme on peut l'appeler, sur sa capacité 2, alors là, c'est aussi intéressant parce que de base, il retire les débuffs, mais en plus, s'il a l'avantage, il le perd et il résette toutes les capacités de l'allié qui cible. Et ça, ça change complètement par rapport à l'officier du premier ordre. Vous voyez que l'officier du premier ordre, lorsqu'il donne un tour, il donne le tour, mais il retire les bœufs, etc., exactement comme fait Hux, sauf que Hux, en plus, il résette tout à zéro. Et juste le fait de ça, ça fait que le personnage est plus fort. Donc, dans une équipe optimale, on préférera, de toute façon, le général Hux à l'officier du premier ordre. Donc, sa capacité de chef, elle est quand même notable, si jamais on veut le jouer, parce que là où je vous ai dit que l'équipe du premier ordre, les teams du premier ordre sont très fortes en défense, elles peuvent être fortes en attaque aussi, dans une certaine mesure, grâce à Hux. Pourquoi ? Parce que, justement, les attaques de base de tous les alliés du premier ordre font 50% de dégâts en plus. Et là, vous voyez, sans Mass Storm, en fait, les alliés du premier ordre ne font pas 25% de dégâts supplémentaires, ils font 75% de dégâts supplémentaires avec leur basique. Et rappelez-vous, tout à l'heure, quand on parlait de l'exécuteur du premier ordre, lui, son boulot, c'est de faire des dégâts, et en plus, avec sa basique, il augmente son maximum de vie, et il fait des dégâts en fonction de son maximum de vie. Donc, vous voyez, tout de suite, les synergies qui apparaissent, ça devient très, très intéressant. Et en plus de ça, il empêche les ennemis de contre-attaquer, et il offre, en plus, 100% de chances de contre-attaque et 50% de dégâts critiques à son team, tant qu'il est en vie. C'est vraiment un lead qui est super sympa, petit bémol, il ne donne pas de vitesse. Ensuite, en ce qui concerne sa zétac et sa capacité unique, lui, il gagne l'avantage au début de l'affrontement, donc ça, c'est bien, parce qu'elle permet de se synergiser directement avec ses capacités. Si jamais le chef, donc il se compte lui-même, est un membre du premier ordre, tous les personnages obtiennent l'avantage dès le début. Et enfin, si tous les alliés, au début du combat, sont du premier ordre, les ennemis ne peuvent pas gagner de jauge de tour tant qu'il est en vie. Donc ça, c'est sa zétac, elle est extrêmement forte. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent autour du gain de tour. Pour citer les deux les plus connus, on va penser par exemple à la team de CLS, donc de commandant Luke Skywalker, avec les rebelles, qui ne jouent que sur le gain de jauge de tour, ça va complètement casser la mécanique. On va penser aussi aux soldats de l'Empire, qui ne jouent qu'avec ça. Donc là, vous voyez, de suite, ça devient un peu plus compliqué. Pareil avec Palpatine, par exemple. Palpatine, lui, quand un membre de l'Empire inflige des buffs, il gagne 20% de jauge de tour. Et quand il y a Hux, ce n'est plus possible. Voilà. C'est tout son kit qui fait que le personnage est vraiment très intéressant. Vient ensuite, donc maintenant on va parler un petit peu de Kylo Ren, le Kylo Ren de base, on va dire, avec le masque. Donc Kylo Ren de base, alors le kit de ce personnage est intéressant. Pour plusieurs raisons. Au niveau de sa basique, il n'y a rien de spécial à dire. Son AEE, donc sa première capacité, elle donne 25% de jauge de tour à tout le monde. C'est super intéressant. Et ça fait quand même pas mal de dégâts. Ça ne peut pas faire de coup critique. Mais quel est l'intérêt de ne pas pouvoir faire de coup critique ? En fait, c'est que si jamais, par exemple, Kylo Ren a l'avantage, il va le conserver. Et comme je vous l'ai dit, conserver l'avantage, ça peut être utile. Donc par exemple, s'il y a Hux qui va demander l'assiste obligatoire, donc le Mass Swarm, sur une cible, comme il n'aura pas consommé son avantage, il va le consommer à ce moment-là. Et là, de suite, vous voyez tout l'intérêt de cette attaque. L'outrage, donc c'est sa Zeta, la capacité Zeta. Qu'est-ce qu'elle fait en plus ? C'est qu'il récupère en fait la protection équivalente aux dégâts qu'il inflige. Ça ressemble énormément à la Zeta de Goku, donc c'est à peu près la même chose. Ça lui donne énormément de durabilité, et ça lui donne la capacité, du fait de son passif qu'on va voir juste après, de pouvoir soloter des teams. Alors, ce n'est pas un Vador, mais pas loin, parce qu'il rejoint la fameuse catégorie des Follants. Comme on peut le voir, il a 148 de vitesse de base, donc c'est à peu près quasiment équivalent à un Vador. Et on l'a vu, Darvador a un système de vitesse qui fait qu'en réalité, il est rapide. Eh bien, lui, c'est à peu près pareil. Sauf que ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc là, ça vient avec son passif. Quand Kylo Ren prend des dégâts, il gagne 50% de défense, 15% d'attaque pour un tour, et il a 50% de chance de remettre ses cooldowns à zéro. Il reçoit en plus des dégâts réduits sur la santé. Donc des personnages comme Padme, etc., il vient complètement contrer l'effet du courage, par exemple. Et en plus, à chaque fois qu'il subit des dégâts, il gagne des 10 points de vitesse. Et en plus, on rajoute en plus pour les debuffs qu'il a. Donc si un debuff, par exemple, il a reçu un coup avec le debuff, il gagne pas 10, mais 20 points de vitesse. Donc il passe de 148 à 168. Et vous voyez, ça peut aller très très vite, en fait. Et donc le personnage, plus il va prendre deux coups, plus il va être tanky, et plus il va faire mal derrière. Et donc le fait qu'il récupère des dégâts sur la durée, lorsqu'il utilise une capacité spéciale, ce n'est pas un malus, bien au contraire. Parce que justement, il va gagner automatiquement 10 de vitesse. Et quand il va subir des dégâts, il va avoir une chance d'augmenter encore plus la réduction de ses capacités. Mais en plus, il va gagner de l'attaque. Et c'est là où on en vient un petit peu. Donc là, on va parler un petit peu module au niveau de Kyle Rennes. Ce qui est intéressant avec lui, c'est de le modder avec de la défense, avec un set défensif. C'est-à-dire un set de 2, et d'essayer d'aller chercher de la défense sur les sets primaires pour certaines de ses modules. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, comme vous voyez, il gagne 50% de défense à chaque fois. Donc ça fait que si vous montez son armure à quelque chose de correct, donc vous voyez la G13, il est à 34,31% d'armure. L'idéal, c'est d'arriver à peu près à 60% d'armure. Donc ça fait que le personnage, plus il va prendre 2 coups, moins il va prendre cher, et il va devenir super tanky. Et c'est une mécanique qu'on retrouve chez un autre personnage que je considère comme le meilleur tank du jeu, hormis le GL Luke, c'est Malak. Malak fonctionne exactement de la même manière. Moins il a de vie, plus il a de défense. Là, cette fois-ci, c'est à chaque coup, il gagne de la défense entre chaque tour. Un petit peu comme Ness aussi, sauf qu'elle, elle ne gagne pas d'attaque, malheureusement. Voilà, personnage assez intéressant, mais qui est le personnage que généralement, dans la team optimale, quand on a le GL, le GL, le GL, le GL, le GLO, c'est le personnage qui sonne. Parce que justement, il apporte de la jauge de tour, mais à part ça, c'est un personnage qui est un petit peu très égoïste, assez égoïste, qui se joue très en solo. Donc là maintenant, par contre, la version là où il n'est pas masqué, c'est un petit peu le tank ultime, le tank qui ne fait pas de dégâts, l'archétype du tank qui ne fait pas de dégâts, mais qui est immortel. Alors, il a deux états, ces deux états sont extrêmement importantes. La première, vous sera utile jusqu'au moment où vous allez jouer, si vous débloquez le GL, à ce moment là, vous n'utiliserez plus son leader, mais sinon, son leader est exceptionnel. 40% de dégâts critiques, plus 30 de vitesse, c'est exceptionnel. Et en plus, quand un allié du premier ordre inflige un coquetrique, donc avec l'avantage, rappelons-nous, il gagne 20% de loge de taux. Et en plus, donc ça, c'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'un allié gagne un effet, donc ça peut être un effet positif comme un effet négatif, il récupère 5% de santé et de protection. Et là, ça en fait une team extrêmement, extrêmement, extrêmement tantille. Ensuite, donc, pour son unique, quand Kylo Ren prend des dégâts, il récupère 8% de vie et un allié qui n'avait pas l'avantage le gagne. Il a de base plus 50% de chances de contre-attaque et lorsqu'il a ses états, il a une pré-tompe, ça veut dire qu'il récupère la raillerie dès le début de l'affrontement et il a 100% de chances de contre-attaque lorsqu'il a la raillerie. Et comme sa basique inflige un debuff de ténacité, ça devient très, très intéressant et ça en fait une zeta, un must-have. C'est une zeta un must-have à avoir. Et là, on en vient à savoir comment mauder Kylo Ren parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer justement de maximiser sa vie et là, moi, je vais vous dire que non, il ne faut pas maximiser sa vie, sa protection, il faut maximiser son armure. Pourquoi l'armure ? Parce que l'armure réduit de manière flat, de manière pure et brute les dégâts qui reçoivent une attaque. Là, vous voyez quand il est G13, qui n'est pas relique, il a 47% d'armure. Il va monter jusqu'à 60% à peu près. Donc, il réduit les dégâts de 60%. Mais si jamais vous prenez des dégâts, vous prenez des grosses patates, 60%, ce n'est pas non plus énorme. Ce n'est pas comme Kylo Ren où il va gagner de l'armure, il n'en gagnera pas, il va prendre cher. Alors que si jamais vous voulez maximiser l'armure, la défense, il prendra moins de dégâts, mais en plus, il va quand même récupérer ce fameux 8% de vie. Donc, qu'est-ce qui est plus intéressant ? In fine, en réalité, c'est beaucoup plus intéressant d'aller le modder défense plutôt que vie. Parce que la vie, quand il va être relique, il va l'avoir. Il va l'avoir naturellement. Vous allez monter très facilement à 70 000 de vie, 70 000 de protection. Et les 8%, ça représente quand même à peu près 15 000. 15 000 de vie en gros qui récupère quand il subit un coup. Ici, en plus, vous redivisez les dégâts de 80%. Alors là, imaginez un petit peu, le personnage devient immortel. Immortel. Donc, un personnage très intéressant et surtout central dans le premier ordre. Vient enfin le capitaine face-main. Alors, le capitaine face-main, on va dire que c'est une erreur de game design. Le personnage est trop vieux, malheureusement, et elle apporte plus grand-chose. C'est un leader mais qui a un état médiocre. Franchement, il n'y a pas grand-chose. La seule chose qui sauve le personnage, c'est qu'elle est un vaisseau. Malheureusement, voilà. Et enfin, on va clôturer avec le dernier de la troupe qui est le solde à site. Alors, le solde à site, c'est lui qui vient combler le manque de dégâts du premier ordre. Quand vous avez Kay Lorraine, par exemple, qui attaque, je vous l'avais dit juste il y a deux minutes, que le personnage ne faisait pas de dégâts. Cette fois-ci, le solde à site vient en aide à tous les alliés du premier ordre quand ils infligent un coup critique. Le solde à site, je peux vous dire qu'il frappe, mais comme un monstre. C'est un camion. C'est un camion et sa zeta est incroyable parce qu'il gagne 50% de dégâts sur son A.E. à chaque fois qu'un membre du premier ordre tombe. Et ça fait que ça va être, vous voyez, la capacité défensive de l'équipe. C'est une mécanique qui ressemble énormément à la mécanique du général Grievous. La team séparatiste et cette team séparatiste est considérée comme dans le top 10 toujours des teams sans légende galactique en termes de défense. Même s'il y a la Bad Batch qui est sortie récemment, très peu de joueurs longs. et cette mécanique qui fait que la team de Grievous est forte, c'est qu'à chaque fois que vous tuez un droïde, Grievous vient, tape et il snipe des bannières. C'est exactement la même chose avec le soldat site. À chaque fois qu'un membre du premier ordre meurt, il arrive et il fait un gros blast. C'est extrêmement dangereux, ça fait extrêmement mal. Et c'est la raison pour laquelle il est indispensable dans tous les états. Donc, on a fini avec la revue de tous les personnages et maintenant, je vais vous présenter un petit peu matérialiste. Donc, matérialiste, vous l'avez fait, pas de découverte un par un, on s'en fout. Pourquoi ? Alors déjà, le GL, je l'ai mis hors concours puisqu'il ne rentre pas en jeu. Pour moi, c'est autre chose. Donc, on s'intéresse plutôt directement au personnage. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis Hux et le soldat site devant Kylo Ren sans masque ? Tout simplement parce qu'ils apportent énormément à la team de par leurs compétences. Ils ont une capacité utilitaire qui fait que la team passe d'une team moyenne au correct à une team très forte en défense. Et ce sont ces deux-là qui permettent cela. Et ce sont d'ailleurs les deux cibles prioritaires lorsque vous allez affronter une team première. On vient ensuite donc Kylo Ren sans masque tout simplement parce qu'il a le leader le plus intéressant en défense qui rend l'équipe super tanky comme j'ai pu vous le dire. Kylo Ren, je le mets ici parce que non seulement il a un vaisseau mais en plus malgré le fait que seul personnage qui saute lorsque vous avez le supreme leader Kylo Ren reste quand même une machine de dégâts comme je vous ai dit il a le potentiel pour se loter certaines qui y timent. Pour peu que vous lui mettiez sa état il va être capable de faire un travail extraordinaire et ça peut être un joker que vous pouvez avoir d'un ventre manche. Ensuite, les pilotes avec le centre troupeur je les mets là les pilotes tactiquement je les mettrai en dessous en termes d'utilité en eux-mêmes mais comme ils ont des vaisseaux et que la flotte est très importante ils méritent le verser. C'est la seule raison pour laquelle ils sont là. Le stand trooper du premier ordre je le mets ici parce que techniquement il ne peut pas lutter contre les 4 personnages qui sont au-dessus mais il n'est pas mauvais. Et enfin malheureusement l'officier je me dois de le mettre à cette position là avec l'exécuteur parce que malheureusement eux malgré l'utilité de l'officier comme je vous en parlais tout à l'heure ils n'ont pas de vaisseau. Donc si vous voulez juste monter une équipe du premier ordre il n'y a aucun intérêt à monter ces deux personnages. Et Capitaine Phasma même si le fait qu'elle a un vaisseau est tellement mauvaise que je ne la mets pas dans le Garbanzo uniquement parce qu'elle mérite d'avoir un vaisseau et qu'il faut la monter. Enfin on va pouvoir clôturer cette vidéo avec des idées d'équipe que je vous présente ici. Là ce sont deux équipes typiques que je pourrais vous présenter pour de la grande arène. Une team d'attaque et une team de défense. Donc la team de défense ça serait avec Kylo Ren sans masque Phasma Soldacid Stormtrooper et Kylo Ren si vous voulez la team optimale sans le GL vous remplacez Phasma par Hux. Là c'est Nobreno vous vous en foutez vous y allez vous tapez la défense est extraordinaire c'est même quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens donc allez-y il n'y a pas de problème. La deuxième équipe c'est une team d'attaque parce que quand vous lisez l'équipe vous voyez que les trois personnages donc les deux pilotes et l'exécuteur se basent vraiment sur leurs attaques basiques et en fait l'officier vient apporter le petit peu le gain de jauge de tour nécessaire pour pouvoir faire tourner l'équipe. Alors pourquoi c'est une team d'attaque et pas une team de défense tout simplement parce qu'il n'y a pas de temps et qui dit pas de temps dit que votre Hux est complètement exposé au danger et vous avez le potentiel de vous faire avoir. L'autre team que vous pouvez faire si vous mettez Hux avec Kylo Ren c'est tout simplement de mettre Phasma en lead. malheureusement Phasma la team est mauvaise donc si vous voulez les avez reliques ok posez-les utilisez-les pour SLKR mais très franchement c'est vraiment une team qui malheureusement mériterait de briller un petit peu plus si Phasma avait un reward. Voilà donc on arrive au terme de cette vidéo j'espère que cela aura été utile et que j'aurais pu répondre à quelques-unes de vos questions n'hésitez pas à venir commenter et à me donner vos avis et je vous dis à la prochaine allez ciao